Célébration à Kherson après le retrait des troupes russes, l'armée ukrainienne s'emploie désormais à sécuriser la capitale régionale du sud du pays. A la COP 27, Washington en appelle à l'unité mondiale face à la crise climatique. De leur côté, les pays du sud réclament davantage de soutien pour s'adapter. En Iran, la répression des manifestations a fait au moins 326 morts selon une ONG. Le chancelier allemand Olaf Scholz promet de nouvelles sanctions de l'UE. Des habitants de Kherson se sont rassemblés sur la place principale de la ville ce vendredi pour célébrer le retrait des troupes russes. Pour l'armée ukrainienne, l'heure est désormais à la sécurisation de la capitale régionale et de ses alentours. Alors que des bombardements des forces russes sont redoutés, les autorités locales ont demandé à ceux qui avaient fui la ville pendant l'occupation de patienter avant de revenir. De son côté, le ministère russe de la Défense a publié ce samedi une vidéo de soldats en plein entraînement au Bélarusse. Ils appartiennent au groupement militaire conjoint créé début octobre. Le Bélarusse accuse par ailleurs l'Ukraine, vidéo à l'appui, de déposer des mines le long de la frontière entre les deux pays. Une frontière plus que jamais sous tension. Depuis quelques temps, la rumeur grandissait, c'est désormais confirmé, Banksy a bien réalisé au moins une œuvre en Ukraine. Le célèbre artiste britannique a reconnu être l'auteur d'une œuvre peinte au pochoir, celle d'une gymnaste en équilibre sur des gravats, à Borodyanka, petite commune située au nord-ouest de Kiev. D'autres œuvres du même style font toujours l'objet de spéculations. A la COP27, les États-Unis ont appelé les pays à faire davantage d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Après la visite expresse de Joe Biden la veille en Égypte, qui a mis en avant son plan pour le climat, c'était au tour ce samedi de John Kerry d'en appeler à la responsabilité des États. Tous les pays, dit-il, doivent venir à la table des débats pour nous aider à résoudre une crise mondiale, une question existentielle qui implique toutes les nations du monde, y compris nos amis de Chine. Nous devons faire en sorte que cela se concrétise et nous verrons le résultat, a déclaré l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat. Samedi, des manifestants de pays africains ont défilé aux abords du site de la COP27 pour réclamer la fin du recours aux combustibles fossiles et une prise de conscience de l'impact du changement climatique sur l'Afrique. L'augmentation de l'aide financière des pays du Nord à ceux du Sud est au cœur des débats de cette COP27. Ville natale de Marsa Amini, Sakez, dans l'ouest de l'Iran, est en grève. Selon un dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights, la répression des manifestations qui ont suivi la mort de la jeune femme de 22 ans a fait au moins 326 victimes dans le pays. Ce samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz a une nouvelle fois vivement critiqué le régime iranien. L'Union européenne a déjà adopté plusieurs trains de sanctions, a-t-il déclaré. L'accent est principalement mis sur tous ceux qui sont responsables de cette violence contre leur propre peuple. D'autres sanctions devraient s'y ajouter la semaine prochaine. Nous voulons continuer à intensifier la pression. Nous soutenons les efforts visant à rassembler des preuves afin que les auteurs de ces actes puissent être traduits en justice. Ce vendredi, l'Allemagne et l'Islande ont demandé une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Celle-ci pourrait se tenir fin novembre. Le jubilé de la reine du Danemark, Margret II, a été célébré ce samedi. Il avait été reporté plusieurs fois, d'abord en janvier en raison de l'épidémie de Covid-19, puis en septembre suite à la mort de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Âgée de 82 ans, au pouvoir depuis 1972, soit un demi-siècle, la reine Margret est désormais le plus ancien monarque au pouvoir en Europe. En Italie, le foie d'une femme centenaire a été transplanté sur un patient dans un hôpital de Pise. Ce serait la première fois qu'un don d'organe est effectué par une personne aussi âgée qui venait de décéder à Florence d'une hémorragie cérébrale. Dans un futur proche, les greffes de foie provenant de centenaires pourraient ne plus constituer une exception. Sous-titrage ST' 501